Bonjour. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment chercher des résultats d'analyse antérieure dans MyLab de FluidLife. Comme la recherche de vieux résultats dépend de ce que vous en savez, je vous montrerai différentes façons de les trouver. Si je connais l'équipement et où ils se trouvent, je clique ici sur parcourir les échantillons. Je clique ensuite sur les clients et types d'unités pour avoir une liste de mes bulldozers. Je sélectionne le bulldozer D112. Sur la gauche, je vois maintenant chaque composant et l'état de leur dernier échantillon. Je choisis le moteur et j'ai alors mes résultats. Je retourne à la page d'accueil pour l'échantillon suivant. Si je connais seulement l'identifiant de l'unité, mais pas où il se trouve, je choisis rechercher un équipement. J'entre simplement l'identifiant de l'unité ici et je clique sur recherche. J'obtiens l'unité et cinq composants. J'ouvre les composants et je clique sur moteur. Je vois maintenant les détails du composant et je clique sur analyser les échantillons en bas. Encore une fois, j'ai les résultats. Si je connais le numéro de suivi du laboratoire, lors de l'enregistrement des échantillons ou de l'étiquette PDF, je choisis chercher des échantillons. J'entre le numéro de suivi ici et je clique sur recherche. Ceci m'amène directement au résultat. J'aurais pu aussi scanner le code barre de l'étiquette si j'en ai conservé une copie et que j'ai un lecteur de code barre. De retour à la page « Rechercher des échantillons », si j'utilise mes propres numéros de suivi, je peux les rechercher ici en utilisant le champ de recherche sur le suivi du client. Ceci termine la recherche de vieux échantillons. Merci pour votre attention.